Pouvant rester dans l'âme. Tu as un Dieu vivant. Tu as un Dieu vivant. Et la Bible dit, Que ton nom soit sanctifié. Même quand tu donnes, Il peut te relèver. RCV, un clic et super pas. Il n'est pas un son de l'homme. Dieu reste toujours Dieu. Dieu reste Dieu. La Bible dit qu'il veille sur sa parole. Le Bible dit qu'il est sur sa parole. Cette soirée nous sommes là. La Bible dit que deux ou trois sont réunis à son nom. Il est là. Il est dans la midst de eux. Le Saint-Esprit est là. Et pendant qu'il est là, Les miracles sont faits. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Demain devant sa présence. Dwelle dans sa présence. Dis à ce grand Dieu, Je suis là devant ton trône. Dis à ce grand Dieu, Je suis là devant ton trône. Je ne suis pas ici pour contempler tous ceux qui sont là. Mais je suis là. Là devant tout. L'Esprit puissant. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Agit. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est ta préoccupation. Je ne sais pas Qu'est-ce que tu penses. Mais dans ces moments, Dans des moments pareils, L'eau est en train d'être agitée. Celui qui va se jeter le premier aura son miracle. Il faut qu'on sorte de ces routines de chaque dimanche. Il faut qu'on sorte de cette religion chaque jour. Des fois, il faut se laisser être emporté par l'Esprit de Dieu. Pourquoi tu me regardes? Moi aussi j'ai besoin de ces grands dieux. Oh, hallelujah. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit puissant est là. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup demandé. Mais l'Esprit de Dieu est là ce soir. Quelque chose est en train d'être fait. Je ne sais pas si tu peux voir comme moi je suis en train de voir. Je ne sais pas si tu peux te sentir tel que je suis en train de sentir. Mais je suis venu te dire ce soir. L'Esprit de Dieu est là. Ton problème va être résolu. Ta préoccupation va être résolue. Il te suffit d'être connecté. Il te suffit de te jeter d'amour. Il te suffit de te jeter dans l'eau. Car l'Esprit de Dieu est là. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Et pendant que nous allons passer ces petits moments en ce lieu. Et pendant que nous allons passer ces petits moments en ce lieu. L'Esprit va continuer à agir. Il te suffit d'être connecté. Tu as juste besoin de être connecté. Et tu auras ton miracle. Au nom de Jésus. En nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Roi des Rois? On acclame le grand Dieu avec des cris de joie. On acclame le grand roi avec des cris de joie. Des cris de joie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin? Fais-lui un bon sourire. Demande-leu comment ça va. Demande-leu comment ça va. Papa Jean, bien habillé. Papa Jean, bien habillé. En trois pièces. Amen. Ça va, Mama Fatouma? Amen. 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 Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Et j'aime que la salle soit active. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'il faut m'encourager parce que nous sommes dans la semaine de la jeunesse? This is the youth week. Ok. Oh. Que le nom du Seigneur soit béni. May the name of the Lord be glorified. Nous disons un grand merci à l'ange de la maison. We say thank you to the angel of the house. Vous savez que Daddy n'est pas là. Mais nous lui disons quand même un grand merci parce que je sais qu'il est en train de nous suivre. Est-ce qu'on peut dire bonjour à Daddy à partir de Congo? Est-ce que je fais comme ça à Daddy? A partir de Congo? Ok. Merci à tous les ouvriers et toute l'église. Pour cette grâce que Dieu nous a donnée de nous réunir encore. Amen. Nous allons partager la pensée de Dieu pour ces jours. Et comme vous le savez tous, depuis le début de l'année, nous avons eu notre thème annuel. Et le thème était, c'est la foi mais une foi agissante. Vous savez, la fondation du christianisme, c'est d'abord la foi. Nous croyons à un Dieu que nous ne voyons pas aux yeux humains. Mais nous croyons de notre cœur que notre Dieu existe. Et le socle de la christianité, c'est la foi. Et tout ce dont nous faisons, nous le faisons par la foi. Et lorsque Dieu nous donne des thèmes pareils comme l'année de la foi, cela veut dire que Dieu nous a ramenés aux fondations de christianisme. Amen. Donc, notre vie chrétienne est basée sur la foi. Mais on a mis un accent sur cette thème, on a dit une foi agissante. Et la foi agissante, c'est quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire? La foi agissante, c'est la foi qui amène le zèvre, que le zèvre parle d'elle-même. Alors, il faut comprendre une chose. Lorsqu'on donne un thème comme ça au début de l'année, cela voudrait dire que pendant toute l'année, tout ce dont nous allons dire, tout ce dont nous allons faire dans cette année, c'est seulement pour amener notre foi de devenir une foi agissante. Donc, quel que soit le thème que vous pouvez recevoir cette année dans ce ministère, il faut comprendre une chose, c'est seulement pour te préparer que ta foi devienne vraiment agissante. Et cette année, si ta foi devient agissante, tu vivras la gloire du Seigneur. Je ne sais pas, mais chacun de nous a un problème qu'il cherche l'intervention de Dieu. Et chacun de nous a une préoccupation qui veut que Dieu puisse intervenir. Mais Dieu attend de nous quelque chose. Que nous puissions croire et que nous puissions lui faire confiance. C'est pourquoi cette année, Dieu nous a dit, il faut me faire confiance, donc la foi. Amen. Donc, fais tout même dans ta maison. Travaille ta vie chrétienne pour que ta foi devienne active. so that your faith can become active. Mais en étant chrétien, j'ai fait une observation dans beaucoup de vies de chrétiens. As a Christian, I've realized that many Christians j'observe une chose, c'est comme si la foi n'a pas sa place dans leur vie. I've noticed as if faith is not the foundation in their lives. Nous parlons de la foi, mais la foi, lorsqu'un problème t'arrive, la foi ne sait pas agir parce que la foi n'est pas aussi grande qu'il faut pour que tu puisses faire ce qu'il faut. Et pendant que j'étais en train de recevoir les instructions de Daddy, et Dieu m'a donné un thème à partager avec toi, the Lord has given him a word to share with us. Et ce thème, c'est seulement ne crains rien. It is do not fear anything. Ne crains rien. Do not fear. Est-ce que tu peux dire à ton voisin qu'au bang est l'autre côté? Do not be afraid. Vous savez, une chose est vraie. Beaucoup de décisions que nous avons eues dans nos vies par crainte ça nous apporte beaucoup de troubles au futur. Parce que tu as regardé ton âge tu as dit oh, l'âge est en train de passer. Je n'ai plus de choix, je dois me jeter. I have no choice I just need to take whatever. Et des actions pareilles nous apportent beaucoup de problèmes à la longue. Attends, je vais te dire quelque chose peut-être que tu ne te rends pas cool. Vous savez que les problèmes que nous avons de nos jours-ci viennent de l'époque de la Bible. Vous savez que cette histoire de terrorisme est causée par une telle personne parce qu'il avait hyper, il avait crainte certaine chose qui n'est pas parce qu'il y a de la peur. Je vais vous dire que vous savez Sarah a regardé son âge la femme d'Abraham Abraham's wife elle a vu qu'elle était en train de vieillir elle a dit je suis déjà menopausée je ne vais plus avoir des enfants quoi que Dieu lui avait dit déjà que Sarah tu auras des enfants mais Sarah a regardé son âge par la peur par la crainte qu'elle a connue elle a pris une décision et cette décision est en train de nous affecter jusqu'aujourd'hui et si nous avons les terrorismes aujourd'hui dans le monde c'est à cause de la décision que Sarah a vécu elle a dit à son mari Abraham mon âge est avancé et toi si tu es en train de vieillir prends ma servante fais des enfants avec elle Abraham aussi par cette peur il a regardé son âge il a accepté et quand il est allé voir Agar il a eu un enfant c'est là où le problème a commencé c'est cet enfant là sa génération que nous avons les arabes qui sont sortis à travers lui et le terrorisme est sorti à travers et à cause d'une seule personne qui avait peur des décisions et par crainte elle a créé des problèmes des générations des générations alléluia et Dieu me dit de te dire cet après-midi quel que soit ce que tu es en train de vivre ne crains rien ne crains rien vous savez je l'ai dit en riant vous savez je l'ai dit en riant je l'ai dit en riant pourquoi parce que lorsque Dieu dit comme ça c'est qu'il est déjà arrivé au futur il a résolu des problèmes et bien alors qu'il revient à toi au présent il te dit ne crains rien et il te dit que les choses arriveront je suis en train de vous rencontrer l'histoire de Sarah et Abraham Abraham est devenu vieux Sarah est devenue vieille et ils ne pouvaient plus concevoir mais Dieu les avait donné une promesse beaucoup d'entre vous peuvent se poser des questions Seigneur tu m'avais dit si je te sers dans ma vie je ne vais pas souffrir et Seigneur tu m'avais dit si je te sers j'aurais un bon mari tu m'avais dit si je te sers mes enfants vont se marier facilement tu m'avais dit si je te sers ma famille sera errée mais qu'est-ce qui se passe pour moi c'est comme si les choses vont à l'encontre de ce que Dieu avait dit et Dieu est resté calme sans dire un mot parce qu'il t'est dit cet après-midi ne crains rien vous savez s'il y a un verset s'il y a un mot qui est répété beaucoup dans la Bible c'est cette phrase que je te dis ne crains rien il y a plusieurs débats autour de ces phrases ne crains rien dans la Bible les experts de la Bible disent qu'il est écrit 365 fois dans la Bible ne crains rien pourquoi ils ont dit 365 fois quand tu te réveilles le matin il y a une portion des versets qui te dit ne crains rien pendant 365 jours de l'année chaque matin chaque soir et Dieu te dit ne crains rien les mariages n'arrivent pas ne crains rien l'argent dans les cherches je n'arrive pas à les avoir dès le matin te dit ne crains rien c'est une portion que tout chrétien doit avoir chaque matin et il y a des gens qui se disent regardez mon âge 60 je suis 60 et il n'y a pas un maison Dieu te dit ne crains rien parce qu'Abraham a eu son fils quand il a atteint un siècle de vie à 100 ans Abraham Abraham Dieu lui est à Paris et Sarah double fois menopausée mais elle a quand même eu un enfant parce que lorsque Dieu te dit un mot reste calme sois patient sois patient Dieu finira par compter ce qu'il t'a dit le Lord va accomplir ce qu'il t'a dit Amen ne te pose pas trop de questions alors quand le Seigneur m'a donné ces phrases ce terme et je suis allé chercher dans la Bible c'est quoi veut dire ne pas s'inquiéter je suis allé chercher les mots s'inquiéter s'inquiéter vient du mot craindre et craindre c'est un mot latin et dans ces mots là son synonyme c'est de ne pas être troublé ça veut dire craindre veut dire troublé craindre veut dire agité craindre veut dire ne pas avoir confiance et la Bible nous dit sans la foi personne ne peut être agréable à Dieu donc Dieu nous oblige pour qu'il puisse nous agréer dans sa présence de lui faire confiance de s'attacher à Dieu de lui faire confiance totale alors si tu n'as pas confiance en Dieu Dieu n'est pas d'accord avec toi quel que soit ce que tu es en train de vivre dans ta vie quel que soit ce que tu es en train de connaître Dieu t'impose un mode de vie c'est de lui faire confiance quel que soit l'âge quel que soit les réalités quel que soit les circonstances Dieu te demande de fixer ton regard à lui et Satan sachant cela il vient toujours avec des des petits mots de te donner des petits coups est-ce que tu es sûr de ce que Dieu a dit s'accomplir est-ce que tu es sûr que cela est vrai et c'est là où il y a un problème maintenant nous avons beaucoup d'inquiétés or un chrétien il doit faire confiance en son Dieu Amen Amen alors ces mots craindre c'est un mot qui vient ronger la vie de tous les chrétiens dans différentes situations de notre vie j'étais en train de parler avec un papa et il était en train de me dire moi j'ai servi Dieu dans ma vie qu'est-ce qui fait que mes enfants n'arrivent pas à réussir comme Dieu m'avait dit parce que Dieu m'avait dit vous servirez l'éternel votre Dieu et je bénirai tout ce qui est à vous mais moi là je suis en train de mourir mais regarde mes enfants regarde tes frères comment ils vivent le papa la crainte est en train de l'envahir et si je vais être direct avec vous si je commence à demander à chacun de vous il y a de ceux qui craignent pour leur avenir il y a de ceux qui craignent et disent Seigneur je gère les jeunes à 30 ans elle commence à se dire papa Christian les hommes ne me voient pas qu'est-ce qui s'est passé Jésus une jolie fille la crainte est en train de prendre la place et tel que nous sommes ici beaucoup d'entre nous la crainte est en train de la ranger et c'est là le problème quelqu'un m'a dit me disait papa Christian 15 ans dans les mariages il n'y a pas d'enfants mais tu sais comment je sers le Seigneur qu'est-ce qui se passe la crainte est en train de prendre place Satan sachant c'est là il est en train de donner les coups de la crainte et ça détruit beaucoup des enfants de Dieu nous pouvons être là à l'église mais lorsque nous ne faisons pas confiance en Dieu ça nous détruit une de mes meilleures amies j'étais en train de lui parler il y a des semaines passées elle m'a fait de la peine j'ai pleuré devant ma femme elle a un très bon boulot elle travaille à Kinshasa quand vous regardez sa maison vous regardez sa voiture elle a une très bonne vie une fois elle me dit papa je vais en France je vais en France elle arrive en France je lui demande comment ça va oh nous allons bien j'ai dit comment toi tu vas non nous allons bien tu avais dit pourquoi vous allez bien oh non mais je ne t'avais pas dit je sois accompagné de mon fiancé je dis toi tu as un fiancé tu ne m'as pas dit oh on a parlé après elle rentre elle rentre à Kinshasa je lui demande c'était qui oh non mais je t'avais dit que moi à l'âge j'étais en train d'avancer j'ai maintenant 47 ans et la ménopause arrive j'ai accepté d'être la deuxième femme j'ai plairé j'ai dit qu'est-ce qui t'a pris la crainte ça détruit nos visions la crainte détruit même notre futur parce que tu ne vois pas ce que tu es en train de chercher parce que tu n'as pas encore touché ce que tu voulais et ça t'amène à prendre n'importe quelle décision sans se rendre compte que là où tu es Dieu n'est pas avec toi ça peut même affecter tout le futur de ta génération Sarah nous a laissé des problèmes jusqu'aujourd'hui à cause de cette crainte lisez dans le livre de Genèse 16 vous verrez c'est là Sarah a dit à Abraham prends Agar fais des enfants avec elle et dans cette lignée nous avons tous ces gens qui sont en train de nous faire des histoires mais finalement la parole de Dieu a été accomplie mais déjà elle avait créé elle avait ouvert une porte qu'elle ne pouvait pas fermer n'ouvrez pas des portes dans la vie que tu ne pourras pas fermer par manque de patience beaucoup de nous trouvent des solutions par eux-mêmes parce qu'ils n'ont plus confiance à Dieu par manque de patience Saoul Dieu lui a levé de la royauté parce qu'il avait manqué de confiance il devait attendre les prophètes venir pour offrir à Dieu l'offrande et en voyant comment son armée était menacée par manque de patience il est allé invoquer les morts et cela lui a créé des troubles la manque de patience c'est une porte que nous ouvrons des fois on n'arrive c'est une porte que nous ouvrons et nous n'avons pas que ce soir je suis en train de te dire si tu es en train d'ouvrir une porte que tu ne pourras pas fermer arrête ne l'ouvre ne l'ouvre pas parce que derrière cette porte tu ne sais pas ce qu'il y a je ne sais pas quelle est la décision que tu as eu hier soir je ne sais pas quelle est la décision que tu as eu toute cette semaine mais je t'en disons la Bible c'est la parole du Seigneur proverbe 3 5 et 6 proverbes chapter 3 from verse 5 to 6 quelqu'un peut lire pour nous proverbe 3 j'aime bien ta lecture j'ai lu en nom de Jésus confie-toi en l'éternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ta sagesse reconnais-les dans toute voie et il aplanira tes sentiers ça c'est la parole du Seigneur ne te confie pas à ta connaissance ne te confie pas à ta beauté ne te confie pas à tout ce dont tu as parce que tout cela peut passer d'un coup comme ça mais confie-toi en Dieu tout chrétien doit avoir sa vie bâtie sur la confiance en Dieu ne bâtis pas ta vie sur ton héritage ne bâtis pas ta vie sur le fruit de tout ce dont tu as travaillé durant toute ta vie ne bâtis ta vie sur la confiance en Dieu je vais te dire ce soir beaucoup de gens ont bâti leur vie sur ce qu'ils avaient beaucoup de gens ont bâti leur vie sur ce qu'ils possédaient mais comme ça tout a été passé et s'est retrouvé dans la rue vous lisez tous l'histoire de Job combien d'argent Job avait combien de bétail Job avait mais un jour Job s'est réveillé tout était parti tout ce dont tu as peut passer mais seul Dieu peut rester avec toi c'est pourquoi Dieu est sa chance c'est là il nous demande tous tant qu'il y a des chrétiens de bâtir nos vies c'est de la confiance en lui notre vie doit être basée sur la confiance en Dieu les inquiétudes dont nous avons parlé en ce livre c'est ce qui nous pousse à faire beaucoup des erreurs et ça affecte même nos santé il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir parce qu'il a regardé dans son corps il n'y avait plus d'argent il y a des gens qui ne sont plus à l'aise parce qu'il a regardé son âge il a dit c'est fini pour moi et ça crée beaucoup de maladies en nous les inquiétudes nous détruire mais la confiance en Dieu fait de nous des hommes aérés tu peux ne pas avoir quelque chose dans tes mains mais en faisant confiance en Dieu tu es le plus aérien combien de mariés sont détruits parce qu'ils ne voient plus leur futur meilleur la manque de confiance lack of trust tout beau ça n'est qu'il faut t'aller l'anzambe nous avons oublié nous devons nous devons regarder la bilogne à mon fils nous devons regarder la bilogne tous les jours nous devons regarder la bilogne les informations à la télé les news j'ai dit à ma femme arrête cette histoire de calculer les gaz à tout moment vivons normalement arrête cette histoire de calculer au nom au nom qui est commis cher vous pouvez vous m'amoutir à ma femme bam balikola b'inquiétit ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leur forme ceux qui se confient à l'éternel ils courent sans se lasser ils marchent sans se fatiguer parce qu'ils ont confiance que l'homme va compter sa femme c'est le problème que nous avons en tant qu'église nous ne faisons plus nos regards à la croix de Golgotha nous faisons foi à ce que nous voyons nous faisons foi à ce que nous touchons et nous ne savons plus qu'il faut croire maintenant à notre Dieu et ça nous détruit beaucoup de malades ce sont des malades psychologiques je ne vous dis pas les noms je ne vais pas mention le nom on était avec quelqu'un à l'alate Micolo il y a certaines gens parce qu'il n'a pas la chose qu'il est en train de chercher beaucoup de gens parce qu'ils n'ont pas la chose qu'ils sont en train ils sont en train ils ne sont en train de trouver le dormir le dormir est en train parce qu'il n'a pas de confiance en Dieu beaucoup de gens sont tombés malades beaucoup de gens ont fallu en sang ils disent oh c'est parce les witches ils disent ils disent il n'est pas malade parce qu'il n'a pas les os parce qu'ils n'ont marié et maintenant ils disent et maintenant ils disent les riches de la famille faites confiance en Dieu vous regardez dans le livre de Genèse 18 Abraham a récit les anges dédiés chez lui à la maison après les avoir servi ils ont mangé ils ont bu et après leur sortie ils sont tentés de dire Abraham Abraham l'année prochaine je te visiterai à la même époque ta femme aura des enfants Sarah était derrière la porte Sarah était derrière la porte elle disait ah à cette âge parce qu'elle regardait son corps une femme porteuse des promesses ne regarde pas ce qui lui entoure un homme porteur des promesses ne regarde pas le temps qu'il est en train de passer il sait une chose son temps c'est la parole de Dieu la parole de Dieu le temps c'est la paix de Dieu finira toujours par s'accomplir Sarah dit Sarah dit comment je peux être pregnant je suis âgée et même Abraham est vraiment âgée Sarah était la femme d'Abraham il savait déjà son mari son mari était déjà vieille les initiés comprennent alors qu'est-ce qui se passe l'ange a dit Abraham ta femme est en train de bouder derrière la porte oh your wife is doubting Sarah je suis âgée il ne sais pas je suis âgée j'étais vie tu es aboudée mais malgré tu es aboudée l'année prochaine à la même époque comme moi j'ai déjà dit ne qu'est déjà dans 2024 la vie pour moi n'en a saliée la vie n'a pas tu es tu es l'année prochaine Sarah aboudée Sarah ce que j'aime je lis dans le livre de jeunesse 21 Sarah dit Sarah dit nous avons vu que je suis âgée elle est déjà pregnant quand je suis âgée je suis âgée quand je suis âgée je suis âgée lorsque Dieu dit quelque chose cela finit toujours par sa compréhension mais le plus grand problème dans notre vie c'est de nous accrocher à ce que Dieu a dit d'être ferme qu'il y a dit d'être ferme quelles que soient les réalités quelles que soient les obstacles quelles que soient ce qui est en train de se passer si Dieu t'avait dit tu auras des enfants tu auras les enfants si Dieu t'avait dit tu seras béni même en dormant dans la rue tu seras béni parce que Dieu ne se répand pas de sa parole alléluia je vais finir mon message mais je voudrais qu'on prie parce que le manque de confiance ça veut dire le manque de foi nous éloigne de Dieu et tant qu'église Jésus est en train de dire à ses disciples celui qui a une foi petite comme la moutarde il transportera des montagnes ces fois-là Dieu nous demande Dieu ne nous demande pas d'avoir une foi comme si non, non, non tout petit là c'est ce que nous allons demander à ses grands Dieu ce soir de lui faire confiance dans cette année de foi et la foi agissante nous devons travailler pour que la foi prenne notre place c'est par là que je vais terminer mon message je vais te dire une chose avant qu'on prie exerce-toi exerce-toi quand j'étais dans les vingtaine d'années j'étais maître de karaté et je faisais le karaté je pouvais faire les pompages sans à la fois mais dernièrement je me suis dit pendant le COVID je vois Fatoum courir je dis moi si je vais courir je sors de ma maison c'est à partir de la maison jusqu'à 500 mètres je n'ai pas pu courir 500 mètres j'ai pleuré j'ai dit wow l'âge m'a pris ce n'est pas l'âge c'est seulement manque d'exercice je ne m'entraîne plus et le souffle devenu court et je ne peux plus faire des choses que je faisais avant il en est de même avec la foi si tu ne t'exerces pas à faire grandir ta foi ça sera comme un slogan exerçons-nous chaque jour à lire la parole du Seigneur à faire des exercices de foi et c'est alors que la foi devient agissante j'ai fait un exercice banal dernièrement je venais du travail et j'avais loué un van ZIP et maintenant là où j'étais je ne pouvais pas rentrer là où je devais déposer le van parce que mon téléphone n'est chargé plus et pendant toute la nuit j'ai roulé avec les 7-9 les matins les téléphones étaient en 10% et là où je devais rouler ça devait prendre 30 minutes donc je ne pouvais pas arriver les téléphones devaient se terminer comme ça j'ai pris mon téléphone j'ai dit au nom de Jésus toi téléphone tu dois commencer à charger pour que j'arrive là où je vais j'ai imposé ma main comme ça et j'étais en train de prier dans mon coeur j'ai senti directement les téléphones les téléphones ont commencé à charger j'ai dit ça y est ça y est et c'est un bâle et c'est un bâle et c'est un bâle et ça m'a amené jusque là où je devais arriver j'ai dit il faut s'exercer à faire la foi amen on acclame le Seigneur est-ce qu'on peut s'élever est-ce qu'on peut s'élever on 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 peut s'élever demander au Seigneur pardonne-moi par manque de confiance que j'avais fait il se fait que tu as pris des décisions qui étaient par manque de confiance il se fait que tu as pris des décisions qui étaient par manque de confiance dis à ce grand Dieu Seigneur pardonne-moi pour toutes les décisions que j'avais vues par marque de confiance. L'élève d'avoir commencé à prier. Je demande pardon à ses grands dieux. Je demande pardon à ses grands dieux.